... Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'hôtel Châteaubriand à Paris et nous avons le plaisir de recevoir Elisabeth Frémeaux. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jocelyne. Nous vous avons invité parce que vous êtes une femme de l'international. Vous avez démarré par une expérience et un diplôme d'ingénieur chez Dassault Systèmes. Vous avez ensuite choisi l'international et là vous avez travaillé aussi bien pour Dassault Systèmes que pour IBM Allemagne. Vous avez été principalement en Asie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Australie. Et 20 ans d'expérience dans tous ces pays vous a permis de développer aujourd'hui une expertise en interculturel. Et c'est pour ça que nous vous recevons. Merci beaucoup. Vous êtes présidente d'Atom Consulting et vous exercez une fonction importante puisque vous faites du coaching de dirigeant. Tout à fait. Et en interculturel. Pouvez-vous nous donner quelques clés pour ces dirigeants qui nous regardent et qui parfois n'osent pas affronter l'international ? Que leur conseillez-vous d'abord ? Alors peut-être d'abord le premier pas c'est de parler un minimum l'anglais parce que savoir s'exprimer, pouvoir s'exprimer un peu relativement spontanément et directement, c'est quand même déjà une base. Parce que l'interculturel peut aller au-delà de la simple traduction, j'allais dire, des mots. Le raisonnement peut être complètement différent, les cultures complètement différentes. Et donc ça sera encore une couche qui s'ajoutera au problème de langue basique, j'allais dire. Donc on peut parler anglais, voire aussi avoir un interprète en plus, c'est peut-être pas marrant. Pour des langues qui demandent un investissement plus long, oui, tout à fait. Et comment se sentir à l'aise face à une culture étrangère, asiatique, mais ce qui peut aller aussi pour d'autres types de cultures ? Tout à fait, toute culture différente en fait. Je pense que ça commence déjà par soi, se connaître relativement clairement ses forces, ses faiblesses, avoir conscience de ses valeurs culturelles, de la façon dont elles les déclinent et de celles de l'entreprise pour laquelle on exerce à l'étranger. Ça permettra aussi d'être plus à l'écoute de l'autre, plus facilement à l'écoute de l'autre si on se connaît déjà bien. Parce qu'en milieu interculturel, ça va être très important d'écouter l'autre et pas de réagir toujours suivant sa propre façon de réagir. Qu'est-ce que vous appelez bien se connaître ? Bien se connaître, ça veut dire avoir conscience de ses valeurs, de ses forces, de ses faiblesses. Par exemple, confiance, ça veut dire quoi ? Confiance en soi, déjà, permettra de rayonner une confiance aux autres qui fera que les équipes seront plus soudées, plus performantes. Donc, a priori, des meilleurs résultats pour l'entreprise. Ça veut dire aussi être capable, je pense que quand on se connaît bien, on est bien plus à l'aise de remettre en question des évidences, d'aller au-delà, un petit peu d'aller sur les enjeux, les challenges, plutôt que d'être le leader lino, comme l'appelait l'ancien principal de l'INSEAD à Singapour, leader in name only. C'est-à-dire, je pense qu'on pourrait traduire ça par les leaders béni-oui-oui en français, c'est-à-dire ces personnes qui acquiescent, mais qui ne vont pas aller chercher la richesse qu'il y a dans l'autre avec un grand A majuscule. Vous voulez dire qu'ils ont un message à faire passer ? Ils me feront passer absolument sans veiller à mieux connaître l'autre et peut-être réussir davantage ce qu'ils veulent faire finalement, c'est-à-dire des affaires. Tout à fait, c'est-à-dire faire passer un message, c'est très bien, mais peut-être que l'autre a aussi des choses à vous apporter. Je parle dans une situation de leader d'équipe où vous avez d'autres nationalités à gérer, ça va être important de savoir, d'un peu peut-être être en position d'écoute, enfin en position d'apprentissage plus qu'en position d'enseignant. Qu'est-ce que ça va vous apporter les arts martiaux dans ce type d'attitude, de réflexion ? Justement, les arts martiaux, je trouve que c'est avant tout l'entraînement de ces mouvements, ces propres mouvements que l'on peaufine, que l'on sait aussi se connaître, se maîtriser, et qui permettrait certainement d'avoir la présence d'esprit, d'anticiper un petit peu le mouvement de l'autre, une nanoseconde avant, son attaque, si je puis dire, qui fera la différence. C'est un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il faut anticiper les coups. Donc ça, c'est ce que vous a appris l'Asie ? L'Asie, c'est ce que m'a appris l'Asie. D'être plongée dans la piscine sans savoir nager, d'être confrontée à des référentiels culturels complètement différents, à des raisonnements complètement différents, et savoir transformer ça en une valorisation, en une valeur ajoutée, plutôt qu'une opposition. Mais n'est-ce pas parce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous avez travaillé ce sujet parce que peut-être vous aviez plus de sensibilité ? Alors le côté sensible, ça peut peut-être aider en effet, parce qu'il est question d'une... On capte des choses intangibles, en effet, ça aide, ça aide tout à fait. C'est intéressant parce que j'ai rencontré avant-hier la directrice des achats Lafarge, qui est, elle, en France, mais qui est étrangère. Et elle parlait en effet de cette double difficulté, France et femme. Mais je pense que c'est ses propres difficultés auxquelles on a à faire face. C'est pas... De toute façon, on ne pourra pas changer de sexe, on est femme et on est... C'est différent et on a des choses à apporter que les hommes ne peuvent pas apporter. C'est aussi une forme d'alterculturelle. Tout à fait, absolument, c'est une différence, c'est très bien. Et votre expérience au Japon, en tant que femme, elle a été aussi positive, c'est-à-dire que vous avez pu passer... Oui, enfin, c'est là, je dirais, le déclic, c'est d'apprendre, c'est l'état d'esprit à apprendre à transformer ses difficultés, ses différences en une valeur ajoutée. C'est ça, je pense, qui m'a permis de vivre avec passion ces années où j'existais plus, où j'avais plus de repères. Je ne parlais même pas la langue, tout était différent autour de moi. Vous avez réussi. Je pense, complétée par... Grâce à cette curiosité, grâce à cette adaptation, et complétée par les outils que j'ai été chercher dans le coaching anglo-saxon. Quels outils ? Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement ? Les outils d'écoute, beaucoup, beaucoup, les outils d'écoute de l'autre. Ça, c'est très, très puissant, le silence, savoir écouter l'autre. Cette prise de recul qu'on retrouve aussi dans des notions transversales de culture asiatiques, se poser, attend, on analyse un petit peu. Une question. Quelles sont les différences de comportement dans les équipes multiculturelles entre un occidental français et un extrême oriental ? Un exemple qui me vient à l'esprit, ce serait celui du manager, du leader français qui déroule sa réunion suivant son habitude cartésienne ou suivant son protocole habituel et pour le lancement d'un nouveau produit. Les français, en effet, avant même qu'on leur ait demandé la parole, ils les argumentent. Lui, il déroule ça d'une main de maître. Ayant gagné du temps, il se permet quand même la question « Bon, eh bien, maintenant, vous pouvez me dire sur vos marchés ce que ça va donner, cette stratégie commerciale. » Et là, comme la parole est donnée à chacun l'un après l'autre, le collaborateur asiatique qui, jusqu'à présent, ne l'avait pas prise puisque dans sa culture, on ne prend pas la parole si on ne nous la donne pas, dit « Oui, ça me semble très bien, sauf que le nom du produit choisi signifie « ça pue dans ma langue ». Là, c'est un échec flamboyant. En tant que communication. Oui, et puis de cette sensibilité est-ce que les autres se comportent de façon différente des celles qu'on a l'habitude de gérer. Et en perception du temps, en perception de l'organisation ? Oui, oui, tout à fait. Je pense que la notion de temps chez nous, c'est, par exemple, la signature d'un contrat, on va être pressé d'arriver à la fin, et puis c'est quand on le déroule qu'on va commencer à rencontrer les grains de sable, les problèmes, alors qu'en Asie, généralement, c'est beaucoup plus consensuel. On va mettre peut-être deux ans à signer le contrat, mais tout est verrouillé, tout est prêt à fonctionner sur un tapis. Donc, vous conseillez aux dirigeants, quand ils vont vers l'Asie, sur la partie extrême orientale, pas sur l'Australie, qui est plutôt anglo-saxonne, c'est de dire « on prend son temps et on verrouille bien toute la relation à l'autre ». Tout à fait, on prend son temps, ce n'est pas qu'on s'oublie, mais on va quand même essayer de considérer que l'autre a peut-être d'autres façons de penser, de raisonner, de se comporter, et de ne pas se bloquer sur quelque chose qui est différent, mais au contraire, d'aller regarder sous un autre angle, et de se dire que peut-être ça peut nous apporter quelque chose. Donc, en effet, s'il prend du temps, s'il revient sur quelque chose du contrat, une partie du contrat, ça peut peut-être, de son côté, donner un signal d'aller voir aussi sous un autre angle. Et puis d'éviter les ruptures à terme. Et d'éviter, oui, bien sûr. – Donnez-nous un exemple d'échec dans l'interculturel et un exemple de grande réussite. – D'échec, ce qui me vient à l'esprit, ce serait, je pense, le Crazy Horse à Singapour, l'expérience très brève du Crazy Horse à Singapour. Je pense que pour quelque chose d'aussi proche, un produit aussi proche que des enjeux culturels, ils n'ont pas su bien utiliser les véhicules de communication pour ce genre de produit. Le pricing, la politique de prix n'était pas adaptée. Et puis surtout, un manque de timing, alors que Singapour en effet s'ouvrait au business du tourisme, quelques années après, avec un gros, un énorme projet, ils sont arrivés deux, trois ans avant. – Ils étaient trop tôt. – Ils étaient trop tôt, oui. – Provaise communication, provaise compréhension de la culture. – Voilà, tout à fait. – Et une belle réussite. – Et une belle réussite, je pense, qui active, qui aiguise toujours ma curiosité, je pense, c'est Dassault Systèmes, parce qu'ils ont une réussite internationale absolument fabuleuse. Et ils sont quand même restés très, très longtemps avec des dirigeants franco-français. Ceci dit, je pense qu'eux, ils ont très bien su manier justement, jouer sur la complémentarité, à savoir que le concept de départ était importé des États-Unis. Et puis, ils ont eu peut-être la chance du début. Ils l'ont complété avec la technicité dans les laboratoires français, quelque part. Et puis, ils ont eu un petit peu de chance aussi, je pense, la chance du débutant d'avoir Boeing qui les prenait comme client, quoi. – D'accord. – Enfin, comme fournisseur. – Comme fournisseur. – Vous avez développé un concept qui s'appelle l'écologie de la performance. Est-ce que ce concept, aujourd'hui, vous pouvez l'expliquer ? Qu'est-ce que ça peut apporter dans nos réflexions ? – Oui, tout à fait, avec plaisir, parce que c'est ce que je développe maintenant dans ce monde où tout change et où l'humain est quand même un vecteur de force, étant quand même une source de potentiel énorme pour les entreprises, qui a été un petit peu, je pense, mis de côté jusqu'à présent. Donc, pour moi, écologie, c'est dans le sens équilibre. Donc, l'équilibre entre l'intérieur, l'extérieur, à nouveau, se connaître soi, ça permet d'avoir des meilleures relations avec les autres et donc que les autres se sentent mieux, donc qu'ils travaillent mieux. Donc, performance au sens aussi, bien résultat, mais résultat avec l'énergie, les moteurs humains qui fonctionnent au mieux de leur régime. – Priorité à l'humain pour vous ? – Priorité à l'humain pour toutes ces relations d'affaires ? – Oui, l'un n'exclut pas l'autre, mais tout à fait. Et une fois de plus, en se connaissant le mieux possible, ses valeurs. Alors, je travaille beaucoup sur les valeurs de… – Et ça, dans le coaching. – Et ça, oui, oui, tout à fait. Alors, c'est aussi une caisse de résonance, le coaching. Donc, prendre un petit peu du recul par rapport à ce que l'on fait également. – Alors, justement, pour terminer, je voudrais attirer l'attention sur deux ouvrages auxquels vous avez participé. – Oui, d'accord. – Coaching in Asia. – Donc, qui fait un petit peu le parallèle entre la culture asiatique, les composantes de la culture asiatique et le coaching. On retrouve un petit peu ces notions de petits pulses donnés qui donnent du changement. – D'accord. Et le deuxième, coaching in the family-owned business. – Tout à fait. Donc, là où je partage l'expérience de femmes, d'expatriées et que je leur propose la chance d'utiliser cette chance d'être en expatriation pour justement transformer ça en un projet pour elles. Enfin, pour un business de famille. – De famille. – Ces ouvrages sont récents, de l'an dernier. Et donc, nous vous conseillons vivement de les consulter. Et je vous remercie beaucoup, Elisabeth Frémont, d'avoir vu la gentillesse de venir partager ce moment avec nous. – Merci beaucoup à vous aussi, Jocelyne, et toute votre équipe. – Merci. – À bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501